Bonjour, chers étudiants du groupe d'électricité et magnétisme. Mathieu Jeunet, en direct de son garage, pour vous souhaiter la bienvenue en classe, on continue la session par téléenseignement. Laissez-moi vous expliquer comment ça va se passer. La première chose que vous voulez savoir, c'est que les cours vont se dérouler de façon asynchrone sur Omnivox. Ce que ça veut dire, c'est que vous êtes maintenant promu directeur, président de votre propre enseignement et vous décidez vous-même quand est-ce que vous allez suivre mes très merveilleux cours de physique, électricité et magnétisme. C'est ce que veut dire asynchrone. Je vais placer des vidéos sur Omnivox. Ce sont en fait des vidéos qui vont être hébergées sur YouTube de moi en train de donner les cours. C'est maladroit, mais c'est le meilleur que je peux faire pour vous aider à réussir les examens et à continuer d'apprendre à la maison. Et vous, vous allez écouter ces cours-là sous forme de vidéos et les liens sur Omnivox se redirigent vers des vidéos YouTube que j'ai faites moi-même et que vous allez écouter. Dans ces vidéos-là, je fais des exemples, j'explique les concepts essentiels un peu comme je fais dans les cours. Et voilà. Le nouveau plan de cours est aussi disponible sur Omnivox. Dans le nouveau plan de cours, je vais vous le présenter tout à l'heure, vous allez voir que j'ai enlevé de la matière, beaucoup de matière, et le cours s'en trouve dramatiquement allégé. On a la permission du gouvernement et du ministère de l'Éducation pour faire ça, et c'est correct. Pour ce qui est des disponibilités, ça va se passer à travers le forum sur Omnivox. Et probablement par vidéoconférence, on m'informe que la version professionnelle du logiciel Zoom qu'on peut installer sur les tablettes, téléphone et ordinateur de table devrait être disponible pour les professeurs du collège. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir vous rencontrer en vidéoconférence à plusieurs ou pas. On va avoir des nouvelles de ça d'ici un certain temps, quelques jours, je suppose. Le forum, par contre, est déjà ouvert sur Omnivox et vous pouvez poser vos questions pour vous entraider les uns les autres. Et moi aussi, j'y ai accès, donc je vais essayer de répondre à vos questions. Et sur le forum, je prends les demandes spéciales. Donc, vous pouvez n'importe quand demander l'exercice 7, le problème 4 du chapitre 11. Vous donnez le problème qui vous énerve et je vais prendre les demandes et éventuellement, je vais faire des capsules vidéo dans lesquelles je vais solutionner ces problèmes-là avec vous, pour vous, et en fait, en vidéo. Pour les devoirs, ça continue comme c'était avant. Vous faites les exercices dans le manuel de la France. Le manuel est disponible en ligne maintenant. J'ai envoyé un Mio avec des codes d'accès qui ont été fournis par Chenelière Éducation. Merci à eux. Les codes d'accès vous permettent de créer un compte dans le site de Chenelière, dans la section Ma Bibliothèque. Ça, ça va vous donner accès si jamais votre manuel version papier est encore au cégep ou ailleurs, à la version en ligne du manuel. Donc, vous avez les exercices, les explications, les exemples dans le manuel et vous n'avez pas besoin d'avoir la version papier si jamais vous ne l'avez pas. Je vais placer aussi d'autres documents sur Omnivox qui vont vous aider à étudier. Vous devez consulter Omnivox le plus souvent possible. Pour les évaluations, il va y en avoir deux. Il nous reste l'examen 2 à faire sur les chapitres 5, 6 et 7. Et il va y avoir un autre examen sur le chapitre 8, 9, 10, 11. On ne le fait pas. Il a été retiré. Et le chapitre 12, on le fait presque pas. On fait seulement la partie sur les transformateurs. Donc, c'est essentiellement l'examen final sur le chapitre 8, 9 et 10 seulement. C'est trois bons chapitres. Et ça va faire un examen qui a du bon sens. Mais on allège quand même beaucoup la matière en enlevant le 11 et pratiquement le 12 au complet. J'ai placé des nouvelles listes d'exercices à jour sur Omnivox et j'ai effacé les anciennes. Dans les nouvelles listes d'exercices, le chapitre 11, il n'y a pas d'exercice. J'ai tout enlevé. Et j'ai pris la peine de sélectionner moins d'exercices qu'il y en avait avant pour viser seulement la matière essentielle. Les évaluations, ça va fonctionner à date fixe. J'ai déjà prévu ces dates-là. Je vous les montre tout à l'heure. Ils sont dans le nouveau plan de cours. Et vous allez avoir, c'est mon plan de match à date, 24 heures pour faire l'examen, le photographier, le scanner. On déterminera ce qui est mieux à ce moment-là ou par Google Form. Et me le réenvoyer par Omnivox comme si c'était un travail à remettre. Et évidemment, comme vous êtes à la maison, je ne peux pas aller vous surveiller chez vous. Et je m'attends à ce que vous ouvriez vos livres et à ce que vous ayez droit de consulter le manuel de la France ou de vous entraider. Donc, l'examen va être conçu en conséquence de vos livres qui sont disponibles et de vos notes de cours qui sont disponibles. J'ai placé des feuilles de formules auxquelles vous avez droit, comme d'habitude, sur Omnivox, avec les nouvelles formules filtrées. Et j'ai enlevé ceux qui n'étaient pas utiles. Pour les labos, ça va être le même principe. C'est des labos qui vont être individuels. Donc, vous n'êtes pas en équipe. Évidemment, on n'aura pas accès au collège. Donc, il n'est pas question d'aller faire des manips à l'intérieur du cégep dans nos laboratoires. Je vais faire semblant que j'ai fait les manipulations et je vais vous envoyer des données que vous allez mettre en forme, faire un graphique. Ça va rester très simple. Et vous allez me renvoyer ça par une boîte de dépôt que je vais créer sur Omnivox. Essentiellement, c'est des points gratuits. Vous allez en avoir deux. J'ai refait la pondération. Je pense qu'il y a un bon 10 points à aller chercher avec ces deux laboratoires-là. Peut-être même 15. Pour continuer la session, vous devez avoir accès à un ordinateur personnel. Téléphone cellulaire, c'est pas varjeux et on vous encourage là, si vous n'avez pas accès à un ordinateur de table ou à un desktop, comme on l'appelle, que ça soit un PC ou un Mac, ça a peu d'importance, à contacter le cégep au Centre des médias, à la bibliothèque. On vous prête, il paraît qu'on va vous prêter des ordinateurs portables si jamais vous n'avez pas accès à un ordinateur. Un ordinateur portable, c'est tout à fait correct. Je ne l'avais pas écrit. J'avais écrit desktop, mais un portable, il n'y a pas de problème. Ça va mieux pour les vidéoconférences, pour consulter le manuel et puis pour faire les examens. Si vous vous dépannez avec votre cell, elle peut peut-être fonctionner. On ne le suggère pas. Maintenant, laissez-moi vous montrer, si vous voulez bien, les changements que le ministère de l'Éducation a apportés aux règlements qui nous permettent d'évaluer les étudiants. Je ne vous lis pas tout le document, mais je vous montre les parties importantes. Ce document-là vient directement du gouvernement et je vous pointe les parties essentielles dont vous devez être au courant. Les changements sont dans la colonne du centre. Ils appellent ça les assouplissements temporaires. La première chose, c'est qu'on vous dit que le travail personnel dirigé, les travaux longs, les travaux en ligne agissent maintenant au même titre que l'enseignement magistral et que les laboratoires. Donc, on n'est plus obligé de faire de l'enseignement magistral avec la présence élève-professeur et les laboratoires, plus obligé de les faire non plus. Donc, ce qu'on vous propose en téléenseignement, c'est tout à fait correct avec le gouvernement. La session d'hiver 2020 pourra comporter moins de 82 jours. Donc, ils acceptent ça. Ça, ça correspond à 12 semaines d'enseignement à la place de 15 semaines d'enseignement. Donc, c'est une diminution et ils vont accepter de vous donner des diplômes et de vous faire passer vos cours, même si vous n'avez pas eu les 15 semaines réglementaires. Il paraît que 12, ça fait l'affaire maintenant. Les modalités d'évaluation ont été modifiées. Évidemment, j'ai changé le plan de cours. Je vous montre dans un instant. L'autre chose importante, là, c'est que, écoutez bien, celle-là n'est pas pire, vous pouvez lâcher l'école. Vous pouvez quitter vos cours. Vous pouvez abandonner les cours que vous voulez et vous allez avoir une mention... Rien. Vous allez simplement avoir aucune pédalité académique et on va vous demander aucune justification. Tout ce que vous avez à dire à l'administration du collège, c'est que vous désirez abandonner le cours à cause de la COVID-19 pour x, y raisons reliées à ça. Peu importe ce que c'est, on ne vous posera aucune question et on va faire comme si la date d'abandon de cours n'était pas encore arrivée. On va vous laisser aller sans pénalité. Vous n'aurez pas de mention échec à votre dossier. Ensuite, la dernière chose qui est importante pour vous, c'est le calcul de la cote R. Il va vous demander peut-être, ce cours-là va-tu compter pour ma cote R? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça vaut la peine d'abandonner ou pas? Écoutez, on vous donne l'heure juste tout de suite. On vous dit qu'il va y avoir deux calculs de la cote R. On va prendre le meilleur des deux pour vous. On va faire un calcul qui inclut les résultats de la session d'hiver 2020 et un autre calcul qui exclut vos résultats de la session d'hiver 2020. Et le calcul des deux qui vous avantage le plus, c'est lui qu'on va garder et qui va apparaître à votre dossier. Donc, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Là, vous faites ce que vous avez le goût de faire et eux vont prendre le meilleur calcul de la cote R possible. Voyons maintenant le nouveau plan de cours. J'ai placé ce plan de cours-là sur Omnivox et vous pouvez le consulter. C'est important, entre autres, parce qu'il contient, regardez, je suis en train de les souligner, les dates des examens. L'examen 2 va se tenir le mercredi 15 avril pour les groupes 1 et 2, à la même heure que, en fait, comme ça tourne 24 heures, c'est à n'importe quelle heure. Mais c'est parce que le mercredi, on avait nos cours de théorie 3 heures avec ces groupes-là. Et le vendredi 17 avril pour le groupe 3, qui avait son cours habituellement de théorie, le vendredi après-midi, avec moi. L'examen 3, même principe, ça va se tenir mercredi 20 mai pour les groupes 1 et 2. Et mercredi, pardon, vendredi 22 mai pour le groupe 3. Ça va durer 24 heures. Je vous donnerai les modalités et les détails en temps venu. L'examen 1, évidemment, est déjà fait. J'ai gardé 15 % de pondération pour l'examen 1. J'ai ajusté à 25 % la pondération de l'examen 2. Et j'ai gardé 35 % de pondération pour l'examen 3. Pour les laboratoires, on en a déjà deux de fait. J'ai augmenté la pondération du laboratoire complet sur les lois de Kirchhoff à 10 %. Je pense que c'était 5 % avant. Décharge condensateur, j'ai gardé à 5. Et il nous resterait deux petits laboratoires faciles à faire où vous allez essentiellement construire des graphiques et faire une petite analyse individuelle pour 5 % chacun. Les dates sont déjà ici. Lundi 20 avril et lundi 4 mai, ce sont les dates où vous aurez les énoncées pour les laboratoires champs magnétiques et piles réelles. J'ai prévu une série de capsules pédagogiques asynchrones. C'est toutes des vidéos que je vais faire. Il y en a que Christian Gourdeau a déjà fait. C'est des vidéos qui vont être dans le genre de celui que je fais là, mais où je vais écrire sur les feuilles. Je n'aurai pas des feuilles avec des choses déjà imprimées comme c'est le cas aujourd'hui. Je vais faire comme si mes feuilles étaient le tableau où j'enseigne et je vais vous enseigner les cours. Exemple par exemple, Kirchhoff, exemple 99 champs magnétiques, les fils, les boucles, les solénoïdes, forces magnétiques. Jusqu'à la fin de la session comme ça, vous allez avoir des capsules vidéo qui vont vous guider. La dernière chose que je regarde avec vous, c'est la suggestion de calendrier que je vous propose. Comme c'est asynchrone, honnêtement, à part les examens, les laboratoires, les remises des labos, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Je vous suggère quand même un calendrier d'études pour vous garder à jour. Et comme il y a des gens qui vont commencer peut-être juste la semaine prochaine, j'ai pris ça très, très mollo pour les trois premières semaines. Je vous suggère de réviser le chapitre 5 parce que l'examen s'en vient pour la semaine du 30 mars. Je vous suggère de réviser le chapitre 6, de vous remettre le nez dans le chapitre 6 et d'écouter la capsule vidéo résumée complète du chapitre 6. Je l'ai produite déjà. Je vous suggère aussi de refaire le chapitre 7. Je l'avais fait avec tous mes groupes avant l'examen 2 qui vaut pour 25 %. Pendant ces trois semaines-là, vous allez prendre le temps de vous familiariser avec la nouvelle méthode d'enseignement. Vous allez vous familiariser avec le forum. Vous allez communiquer avec moi pour me poser des questions si vous en avez. Vous allez vous remettre le nez dans vos livres et vous allez vous convaincre que tout ça est bien réel et qu'on a effectivement un examen 2 qui vaut pour 25 %, quand même important, dans la semaine du 13 avril. Ensuite, on roule. Chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 12. Un chapitre par semaine. Vous faites les exercices au fur et à mesure. Les capsules vidéo vont être disponibles et vont rentrer d'avance au fur et à mesure que la session va avancer. J'ai prévu la dernière semaine un temps pour que vous puissiez réviser et étudier. N'oubliez pas que pendant tout ce temps-là, vous avez d'autres cours. Vous avez des cours de philo, des cours de français, des cours de chimie avec des profs qui vont vous demander des choses. C'est pour ça qu'on a décidé d'alléger comme ça et l'examen final à la fin complètement. C'est assez standard. Si vous avez des questions, des problèmes, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez des miyaux et si vous avez des suggestions aussi pour le contenu des capsules vidéo, j'ai essayé de garder ça simple, propre, de faire le moins de blagues plates possibles et d'aller directement à l'essentiel. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, loin de là. Au contraire, en fait, ça devrait être un peu maladroit parce que c'est la première fois que je fais ça et que je t'installais en tout croche dans mon garage. Mais quand même, je prends les suggestions et je suis à l'écoute de vos commentaires. Si vous en avez, laissez-moi vous souhaiter bonne session. J'espère que vous allez bien, que toute votre gang gardez votre bonne humeur durant toute la session d'hiver 2020, malgré les difficultés et les nouveaux obstacles qu'on doit franchir ensemble. Bonne journée et surtout, bonne étude.